Bonjour, c'est Amélie de commentairecomposé.fr. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire une fiche de lecture vraiment utile. Le but d'une fiche de lecture, ce n'est pas de vous donner du travail pour rien. C'est de vous aider à retenir les aspects essentiels d'un livre sans avoir à le relire. Il faut donc que la fiche de lecture contienne tous les éléments essentiels à la compréhension de l'œuvre, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop développée. L'erreur, c'est de vouloir tout y mettre et au final, de ne rien retenir. Ça peut sembler difficile, mais c'est beaucoup plus simple que vous le croyez. Le matériel nécessaire, un stylo, une feuille et votre livre, on commence. Première étape, notez le titre, l'auteur et le genre de l'œuvre. Essayez aussi en quelques phrases de situer l'œuvre dans son contexte historique et littéraire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Essayez de replacer l'œuvre dans un mouvement littéraire si c'est possible et regardez si l'ouvrage est lié à un contexte culturel ou historique particulier. Par exemple, la monarchie ou bien la guerre. Ce sont des contextes qui ont pu influencer la création de l'œuvre. Surtout, évitez la biographie détaillée ou les rappels historiques de trois pages. La fiche de lecture n'est pas un article Wikipédia. Étape numéro 2, mentionnez les thèmes de l'œuvre. Attention, les thèmes n'ont rien à voir avec le résumé du livre. Il s'agit des sujets et des problèmes abordés dans le livre. Par exemple, Candide de Voltaire aborde les thèmes du bien, du mal et du bonheur. Voyez, ces thèmes ne nous disent absolument rien sur l'intrigue. Ce n'est pas un résumé. Étape numéro 3, résumez le livre en un paragraphe. Efforcez-vous de résumer le livre en un seul paragraphe comme si vous rédigiez la quatrième de couverture. Évincez toutes les intrigues secondaires, allez droit au but. Étape numéro 4, listez les personnages. Alors, quand vous listez les personnages principaux, soulignez leur rôle, leurs caractéristiques. Qu'est-ce que ces personnages apportent au récit ? Que représentent-ils ? Campez les personnages principaux avec quelques phrases clés, quelques adjectifs. Par exemple, Candide, c'est un jeune homme qui est crédule. Candide, optimiste. Essayez ainsi de les caractériser et de comprendre leur rôle dans l'œuvre. Cinquième étape, rappelez le décor. Dans un livre, le décor est toujours soigneusement choisi par l'auteur. Il participe à l'atmosphère générale de l'œuvre. Donc demandez-vous, quel est ce décor ? Mais surtout, que symbolise-t-il ? Est-ce que ce décor change au cours de l'œuvre ? Et s'il y a un changement de décor, qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi ? Qu'est-ce que le décor peut nous apprendre sur les personnages ou sur le thème de l'ouvrage ? Le décor, c'est comme un personnage à part entière. Il a toujours un rôle dans un livre. Essayez de comprendre quel est le rôle du décor dans le livre que vous avez lu. Sixième étape, qualifier le style de l'auteur. Donc caractérisez le style de l'auteur et analysez l'effet produit. Quel type de phrase l'auteur utilise-t-il ? Plutôt des phrases courtes, des phrases amples, des phrases rapides. Essayez de définir le type de phrase. Quel est le niveau de langage employé par l'auteur ? Quel procédé littéraire caractérise son écriture ? Notez éventuellement une ou deux citations courtes qui vont vous permettre d'illustrer le style de l'auteur. On reprend Candide de Voltaire. Voilà ce que vous pourriez écrire. Voltaire use de l'ironie pour dénoncer le mal sur terre. Donc il utilise surtout des antiphrases, des euphémismes, des hyperboles. Les événements tragiques sont transformés en farces. Les personnages sont caricaturaux. Le regard naïf de Candide sur le monde crée un décalage comique qui permet la satire. Ce qui ressort de ce petit paragraphe, c'est que Voltaire utilise l'ironie, que le texte est comique, voire clairement satirique, et que les personnages sont caricaturaux. Donc voilà ce qu'il faut retenir du style de l'auteur en quelques phrases seulement. Étape numéro 7. Donnez le message critique, moral ou philosophique de l'œuvre. Là, il vous faut réfléchir à la portée de l'œuvre. C'est-à-dire, au-delà de l'intrigue, au-delà de l'histoire qu'a voulu nous transmettre l'auteur. Quel message fait-il passer ? Le livre dresse-t-il une critique de certaines personnes ? Ou la critique d'un milieu particulier, d'un type de comportement ? L'œuvre délivre-t-elle un message philosophique ? Par exemple, pour Candide de Voltaire, on peut dire que Voltaire dénonce la philosophie de l'optimisme de l'avenise et, de façon générale, les discours philosophiques stériles. Il fait le constat du mal et il propose une philosophie du bonheur fondée sur le travail manuel et la vie en communauté. C'est le fameux « Il faut cultiver notre jardin » du chapitre 30 de Candide. Vous voyez que quand je donne le message critique, moral ou philosophique de l'œuvre, je n'en fais pas le résumé. Ça ne nous dit rien sur l'intrigue. J'essaie de voir, au-delà de l'intrigue, au-delà de l'histoire, quel est le message que l'auteur a fait passer. Quelles sont les critiques qu'il a fait passer ? Quel est le message, moral ou philosophique, qu'il a fait passer ? Huitième étape, c'est la plus importante. Faites le bilan. Quel est le lien entre cette lecture et votre programme ? Pourquoi avez-vous lu cette œuvre ? Pour quelle matière et dans le but d'approfondir quel point du programme ? Il faut à tout prix faire le lien avec votre cours. En quoi l'œuvre va-t-elle vous aider pour votre prochain DS ou examen ? Par exemple, vous avez lu Candide en classe de première pour préparer l'oral de français dans le cadre d'une séquence sur l'apologue ou sur l'utopie ou sur l'ironie. Eh bien, faites le bilan. Qu'est-ce que cette œuvre vous a appris sur le point en question ? Comment je vais pouvoir, à l'oral de français, utiliser cette œuvre pour illustrer le point en question ? Si vous avez lu Madame Bovary pour préparer un contrôle sur le réalisme, réfléchissez à la façon dont vous allez utiliser votre lecture pour gagner des points lors de votre contrôle. Quels exemples vous pourriez donner ? Dans quelle mesure ce livre illustre-t-il le réalisme ? Dans quelle mesure peut-être il en montre les limites ? Bref, réfléchissez toujours à la façon dont vous allez utiliser votre fiche de lecture pour gagner des points au prochain examen. Vous verrez, en suivant ces 8 étapes, ça fonctionne. Si vous êtes en première, n'oubliez pas de vous inscrire à ma formation en vidéo sur le bac de français. C'est une formation entièrement gratuite sur commentairecomposé.fr. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501